Un cours de Zumba, de cuisine ou une partie de quai. C'est le genre d'activités qui ont remplacé la journée pédagogique du 20 octobre dernier au Centre de services scolaires de la Jonquière. Tous les employés devaient obligatoirement y prendre part. On a offert une panoplie d'activités, c'était pour répondre à des besoins différents chez notre personnel. On faisait référence à un sondage qu'on avait eu sur l'expérience employée en 2022, où les gens nous avaient demandé de recréer la journée qualité de vie au travail. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit, pourquoi pas qu'on ne recréerait pas ce moment-là pour l'ensemble de notre personnel? Le syndicat a contesté. Des enseignants trouvaient inappropriés d'imposer ces activités avec toute la charge de travail qu'ils ont déjà à accomplir. L'employeur doit tenir compte du fait que les journées pédagogiques doivent être consacrées à des activités pédagogiques et professionnelles. On avait même fait une proposition pour éviter de s'en aller en litige. Par lettres, l'employeur nous a confirmé qu'il n'était pas ouvert à une entente. C'était une journée, historiquement, qui était placée dans le calendrier, qu'on savait qu'on pouvait faire différentes activités. Donc nous, à partir de ce moment-là, on pensait qu'on était correct. Donc c'est pour ça qu'on voulait défendre notre point. L'employeur prétend que lorsqu'on fait le calendrier scolaire, que le syndicat donne son accord au contenu. Ce n'est pas du tout le cas. On a contesté cette décision-là d'imposer des activités à caractère ludique et sportive lors d'une journée pédagogique et le juge nous a donné raison. L'employeur a tout de même tenu ses activités, mais sur une base volontaire plutôt qu'obligatoire. On a eu une activité le matin où on a lancé notre plan d'engagement vers la réussite. On a lancé deux enjeux. La réussite éducative de nos élèves, puis il y a notre personnel scolaire. Ce qu'on veut faire, c'est bénéficier de l'expérience employée à notre personnel. Donc ça s'inscrivait l'activité de l'après-midi en cohérence avec le matin. Cet après-midi-là du 20 octobre, c'était justement, selon nous, une dérive sous le couvert du plan d'engagement vers la réussite. On va apprendre, nous, là-dedans, comme organisation, notre seule intention, c'était de prendre soin de notre personnel. À l'avenir, le centre de service scolaire de la Jonquière assure qu'il fera les choses différemment. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada